Un jour, tant que souhaité, est enfin arrivé. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le chèque Antadiop, reprise par Alain Fouca, une mémoire au archive d'Afrique. Madame, Monsieur, ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique, bienvenue. Un défendant, tcha-tcha, une torture, une droite de terre, à lui poser des lèvres, tcha-tcha, de ce moment et à jamais ne présente l'île et l'indépendance. Un défendant, tcha-tcha, d'un défendant, tcha-tcha, c'est par la lune, mais qui se confie la battue ou la mort. L'Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. L'invité de l'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique pour cette édition est le révérend père André Merlin-Jules Libam. Il est prêtre, évangéliste, exorciste de l'Église catholique orthodoxe. L'ADN de l'histoire, la thématique principale est bien sûr le décryptage du discours de Léopold II, le roi des Belges. Un discours qu'il a donné au cours de l'envoi des missionnaires. C'était en 1883, juste un an avant le congrès de Berlin. Le congrès de Berlin qui a eu lieu de 1884 à 1885. C'était donc un an avant le congrès de Berlin que le roi des Belges, Léopold II, a fait son discours aux missionnaires qui venaient ainsi en Afrique. Décryptage donc de ce discours. Dans cette édition de l'ADN de l'histoire, avec le père André Merlin-Jules Libam, l'invité de cette édition. Bienvenue, père Jules. Je salue comme ça à tous les téléspectateurs, ceux qui sont scotchés pour essayer de comprendre la dimension de l'histoire. Tout à fait. Et vivre ce moment important dans le désir de partager et être affectionné de la chose. Comprendre la profondeur et la dimension des missionnaires. Justement, c'est de ça qu'il est effectivement la question. Comprendre cette dimension des missionnaires. Ceux d'avant ont-ils les mêmes missions que ceux d'aujourd'hui ? Est-ce que, comment on dit que le missionnaire était l'artisan de la colonisation ? Est-ce que ceux d'aujourd'hui sont des artisans de la néocolonisation de l'Afrique ? Il s'agit également de voir cela. Mais justement, père Jules, est-ce que le missionnaire d'avant était vraiment cet artisan de la colonisation de l'Afrique ? Oui, là, c'est une très très bonne question. Mais sauf que les missionnaires qui étaient à l'époque vivaient plus la politique que la mission. C'est-à-dire que la lettre du roi de Belgique était plus une lettre politique. C'est-à-dire que ça avait des conséquences politiques que des conséquences évangéliques. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on comprenne que les missionnaires de l'Afrique n'accomplissaient pas la mission par leur appel. C'est-à-dire que c'était des personnes, comme on entend missionnaires, qui partent avec des concepts exceptionnels. Ça veut dire qu'ils savaient ce qu'ils partaient faire. Et maintenant, il y a une différence entre ces missionnaires et la réelle mission évangélique. La réelle mission évangélique va dans l'apostolat et est conduite par un esprit de Dieu qui nous amène à faire le travail que Dieu nous a appelé à faire. Ça veut dire que ces missionnaires, la plupart de ces missionnaires, c'était des soldats, c'était des hommes en tenue, mais qui venaient en Afrique et qui avaient cette apparence de père et de prêtre, mais qui avaient un objectif à atteindre et il n'y avait rien d'évangélisation. Le premier contact, justement, des Africains avec la colonisation ou avec l'Occident, c'était justement ces missionnaires. Ils étaient peut-être protestants, autres, mais c'était toujours, c'était tous des missionnaires. L'Église, elle était en première ligne de la colonisation. La colonisation d'abord mentale et même la colonisation aujourd'hui culturelle de l'époque. Est-ce que c'est également le cas aujourd'hui ? Parlons de la colonisation mentale. Je pense que chaque Église, pas Église, c'est-à-dire chaque tribu dans les zones de l'Afrique a un concept plus encore anthropologique, c'est-à-dire pour comprendre la dimension des êtres, comprendre le sens de l'égalité et le sens de l'illégalité des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent diminuées et des personnes qui se sentent encore plus ou moins heureuses d'être ce qu'elles sont. Donc, quand ces personnes, on parle de la colonisation en Afrique, on ne peut pas parler de la colonisation sans parler de la civilisation. C'est-à-dire, à un certain moment, les deux vont de pair. Quelle était la place de l'Afrique avant l'arrivée des missionnaires ? Qu'est-ce que les missionnaires ont apporté à l'Afrique et à ces personnes qui vivaient de la chasse et de la kayette et qui ont accepté une autre civilisation en acceptant ? Ces personnes savaient ce qu'elles faisaient. Elles savaient le profit qu'elles avaient à avoir. C'est-à-dire, c'était pas seulement l'ordre évangélique, mais c'était un temps de développement pour un peuple qui a vécu dans un système pendant longtemps, mais qui est censé être développé. D'ailleurs, les Africains, j'ai souvent dit, si les Africains voulaient, les Africains seraient restés de cette façon de l'époque. Sinon, nous ne serions pas habillés comme nous sommes là aujourd'hui. On devait être habillés en paille. On devait continuer à vivre de la chasse et de la kayette. On ne devrait pas être ici pour développer une thématique comme celle-ci. Donc, je pense que ces hommes qui ont été enrichis par la présence des missionnaires ont gagné. Mais ceux qui n'ont pas été enrichis et qui ont trouvé que c'est un problème ont perdu. Et un critique l'affirme bien, les missionnaires, quand ils arrivaient, ils se sont présentés comme les gardiens de l'âme. C'est-à-dire, de l'âme... Et aujourd'hui, ces gardiens de l'âme ont fini par tuer l'âme des Africains. Ceux qui ont considéré ces missionnaires comme des gardiens de l'âme sont morts. Mais ceux qui ont compris que ces missionnaires n'étaient pas les gardiens de leurs âmes sont vivants. Ces âmes vivent encore. Et je vous le dis en vérité, l'Afrique d'auparavant et l'Afrique d'aujourd'hui, il n'y a pas deux Afriques. Et aujourd'hui, on voit beaucoup, quelques Africains, la plupart, qui se rebellent contre peut-être le christianisme. Est-ce que ce n'est pas le résultat de ce qui s'est passé avant ? Non. Ceux qui se rebellent contre le christianisme, c'est des personnes qui ont un autre concept. Ils ont leur façon de voir. C'est eux qui n'ont pas été enrichis par la présence des missionnaires. Vous savez, Toby, pour avancer dans la vie, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la communion. C'est pour cela que le pape Jean-Paul II avait instauré au sein de l'Église ce qu'on appelle la communication entre les coutumes et l'Église, qu'on appelle, on a discuté, on a eu l'inculturation. L'inculturation. L'inculturation nous permettait, nous permet d'ailleurs aujourd'hui à comprendre ces choses, ces éléments de la vie et les mettre en pratique selon notre façon de voir et selon notre partage traditionnel et culturel. Donc, s'il y a des personnes aujourd'hui qui en souffrent et qui trouvent que l'Église n'a rien à porter, c'est des personnes qui sont nées dans un système qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et maintenant, pointer du doigt l'Église comme c'est l'Église qui était un problème et pourtant l'Église n'a jamais été un problème. Et d'ailleurs l'Église, c'est l'Église du Christ. Ce n'est pas l'Église des hommes, c'est l'Église du Christ. C'est-à-dire, la rédemption d'ailleurs est personnelle mais elle nous vient de la foi. Elle nous vient de la foi. Alors, toute personne qui est axée à avancer sur le chemin de la foi ne peut pointer du doigt un élément, une personne, quoi que ce soit, pour donner le chef d'accusation que c'est cette chose ou bien cette personne qui nous empêche d'avancer. Je pense que rien ne peut nous empêcher d'avancer. Il n'y a que nous-mêmes, notre propre conscience et notre façon de nous comporter. Le discours de Léopoldur, roi des Belges, c'était en 1983, décryptage de ce discours. Nous prenons ce discours tout de suite et on se retrouve juste après. Révérends Père, Pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpounou, je sache, et aussi à Nzambi Mawesi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulté, émové. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs, des richesses dont regorgent leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel, les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderais, à vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les seins qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les Pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique, apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des eaux afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour heureux ceux qui pleurent car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leur femme à la mission pendant neuf mois afin qu'elle travaille pour vous. Courtisez-les s'il le faut et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coques et œufs chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. C'est le rôle des missionnaires, Père Jules, enseigner une doctrine mais ne pratiquer pas cette doctrine. Ce n'est pas le rôle des missionnaires. Le rôle du missionnaire c'est d'accomplir la mission qui lui a été assignée par le Christ lui-même. C'est-à-dire, si nous sommes missionnaires, nous ne sommes pas dans une mission qui nous appartient mais la mission appartient à Christ. Personne ne peut dire faites ce que je vous demande mais ne faites pas ce que moi je fais. C'est-à-dire, le roi, je pense que le roi protégeait ses intérêts mais sauf que c'est une partie de missionnaire qui est venu, c'était ses missionnaires c'était par les missionnaires du Christ. Il faudrait que les Africains comprennent que les missionnaires belges ne sont pas les seuls missionnaires qui sont venus évangéliser l'Afrique. C'est-à-dire, chaque missionnaire, chaque partie du monde essaie de protéger c'est bien. Et là, le roi belge envoie des missionnaires spécialement au Congo. Je parle bien des missionnaires qui sont partis au Congo pas les missionnaires qui sont partis partout dans le monde. Non. C'était une partie des missionnaires qui se rendaient au Congo et le roi belge. Et cette lettre n'était même pas censée d'être vue, d'être connue. C'était une lettre cachée mais on ne sait pas comment elle a fait pour sortir de là. C'était une lettre sécrète. Donc, c'était la pensée du roi belge. C'était sa propre pensée à lui. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Ce n'était pas la pensée du Christ. Et d'ailleurs, on ne peut pas seulement définir la présence d'un missionnaire comme un échec. Mais on doit aussi définir la présence d'un missionnaire comme un plus, un apport, une sensibilité. C'est-à-dire, si on reste seulement dans la dimension de la lettre, beaucoup d'Africains vont se révolter entre eux-mêmes les Africains parce que la révolte africaine reste toujours entre les Africains. L'Africain ne se révolte jamais d'une autre personne mais il se révolte toujours de son frère. C'est-à-dire, à quoi ça sert donc de prendre une lettre qui vient détruire notre mentalité et qui nous empêche de jouir de la présence de Dieu parmi nous ? Et d'ailleurs, les missionnaires n'ont rien enlevé en Afrique. Peut-être, ils ont pris une partie de l'Afrique mais il était aussi important qu'ils en prennent. Pourquoi ? Parce que quand tu viens, quand tu arrives quelque part, imaginons-nous d'un monde, un monde sans véhicule, un monde sans route, un monde sans train, un monde sans avion. Je ne sais pas s'il y a encore des parties du monde qui vivent comme ça. À quoi sert Dieu ? Dieu sert dans le développement. Quand une partie d'un peuple se développe, c'est la main de Dieu qui travaille. Quand on avance, c'est la main de Dieu qui travaille. Est-ce que les Africains n'avancent pas ? Si aujourd'hui, nous sommes capables de nous asseoir et de décortiquer une lettre comme celle-là qui ne pouvait pas être décortiquée par nos ancêtres, ça voudrait dire que nous avons un plus. Nous avons un pas de plus. Mais qu'est-ce qui nous a donné un pas de plus ? C'est l'évangélisation. C'est la présence des missionnaires. Parce que les premières écoles en Afrique ont été ouvertes par ces missionnaires. Tout à fait. Les premières lectures, aujourd'hui, d'ailleurs, nous ne sommes pas entrés, moi je suis Bassat, Toby, pourquoi sommes-nous en train de faire une mission en français ? C'est toujours la présence des missionnaires. Si on reste seulement dans le concept que la mission n'a pas apporté un bonheur, une joie, une sensibilité humaine, ça serait une erreur grave. Et c'est là où les Africains trouvent leur échec. Aucune personne au monde ne peut vivre celle. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'Afrique a été découverte. Prenons l'exemple d'un pays comme le Cameroun. L'histoire nous dit que le Cameroun a été découvert. Riodos. Cameroun. Cameroun. Rio. Ce n'est ni en Bassat, ni en Bamblique, ni en Bédie. Cameroun. Ce n'est ni en Foulbé, ni en quoi que ce soit. Mais c'est en Portugais. Ça veut dire que si tu découvres une zone, même la Bible nous dit, si tu arrives dans un champ et que tu te rends compte que dans ce champ que tu travailles, il y a de l'or, tu vas rentrer dire au propriétaire du champ que je voudrais m'approprier de ce lieu pour qu'il soit à moi. Je voudrais l'acheter. Je voudrais l'acheter. Alors, si des hommes ont pu découvrir les Africains, ils avaient aussi le droit d'en gagner. mais en gagnant, il fallait qu'ils nous apportent le plus qu'ils ont pu apporter. C'est-à-dire, notre but aujourd'hui, ce n'est plus de rester dans l'histoire. Parce que l'histoire nous fait reculer, l'histoire ne nous fait pas avancer. Nous devons plutôt projeter un œil cent ans avant. Cent ans, dire qu'est-ce qui va se passer dans cent ans, qu'est-ce qu'on peut réaliser pendant cent ans et qu'est-ce qui pourra être fait pendant cent ans, j'en dis, le gouvernement des grandes réalisations. Et justement, vous avez dit, il y a eu Dieu, il y a eu l'évangélisation que les missionnaires ont apporté. Et dans le discours de Léopold II, il y a un premier aspect qui frappe. Vous ne leur apprenez pas à connaître Dieu puisqu'ils connaissent déjà Dieu. Vous n'allez pas apprendre aux noirs ce qu'ils connaissent déjà. Ils ont donc apporté quel Dieu aux noirs ou quelle évangélisation ? Moi, je pense que le roi, le roi maîtrisait les Africains. Il savait. Il connaissait l'histoire. Et c'est cette histoire qui échappe les Africains. Il faudrait que les Africains se posent des questions d'où viennent-ils ? Si tous les Africains commencent à se poser des questions, d'où venons-nous ? Les Africains trouveront la solution. Et les Africains pourront comprendre que Jésus est Africain. Les Africains vont enlever dans leur tête que le christianisme est venu d'ailleurs. Et pourtant, le christianisme a été fondé en Afrique. Et je vous coupe, Père Jules, parce que quelqu'un est en train de nous regarder va dire, mais Jésus est Africain, comment ? Oui, c'est là où je vais en venir. D'ailleurs, vous savez, au Congo, au Cameroun et d'autres pays, il y a des Juifs. Mais la Bible nous dit que le salut viendra par les Juifs. C'est-à-dire que le roi savait que là où vous partez, vous trouverez des Juifs. Vous trouverez des personnes qui ont vécu en Égypte pendant longtemps et ces personnes se sont retrouvées dans ces zones. Ça veut dire que ces personnes connaissent Dieu. Ces personnes connaissaient Dieu. Le roi le savait. Le roi n'a pas dit que les Africains connaissent Dieu parce que c'est des Africains. Mais le roi savait que ces Africains ne sont que des Juifs. Et l'Afrique n'était pas limitée comme elle est aujourd'hui. Parce que quand on regarde la vraie histoire de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Orient se trouvaient dans l'Afrique. Se trouvaient dans l'Afrique. Je pense que c'est des études approfondies qu'il faudrait que beaucoup de personnes essayent de comprendre pour essayer d'élargir la dimension de la chrétianité et surtout du christianisme. Le christianisme, si le christianisme n'est pas né en Afrique, le christianisme est donné où ? Le christianisme est né en Afrique. Donc, le roi, lui, il parle, il dit, ils connaissent. Ils connaissent Dieu. Zambé. Et quand il parle de Zambé, ce Zambé est venu d'où ? Zambé est venu de l'Égypte. Vous allez voir les Congolais, les Congolais, les Douala, toutes ces personnes, ils appellent ça Zambé, les Bassas, Zambé, les Boulou, les Zambé, les Bantous, Zambé, Niambe, et tout ça. Ça se ressemble. C'est la manifestation juive. Donc, il n'y avait rien qui disait que non, ils connaissent Dieu parce que c'était des Africains. Mais ils connaissent, ils savaient bien que nous connaissons, que les Africains connaissaient Dieu parce qu'il y avait une partie de l'Afrique qui était juive. Donc, je pense que l'Africain est au centre du christianisme. Au centre du christianisme, oui. Au centre du christianisme. Mais il faut seulement qu'on essaye de comprendre de quelle dimension en Christ nous avons et nous portons. Regardez le monde d'aujourd'hui. Le monde est en train d'être évangélisé par les Africains. C'est-à-dire, la censure se retourne. Oui, oui. Retour à l'expéditeur. Et comment donc comprendre le texte des Béatitudes que le roi Lune fait ? L'a énuméré pendant ça, heureux, dites-leur toujours, heureux les pauvres, heureux, ces textes de Béatitudes. Comment le comprendre ? Pour diriger un peuple comme ce roi belge, qui était considéré comme l'un des grands rois de l'Europe à l'époque, il fallait avoir une certaine connaissance, mais surtout pratiquer ce qu'on appelle la ruse. Et beaucoup de Blancs aujourd'hui, beaucoup d'Européens, je ne vais pas les appeler mais je vais les appeler des Européens, pratiquent ce qu'on appelle la ruse. Ça dit que cette ruse a été établie. Ce n'est pas ce roi qui a écrit la Bible. Et d'ailleurs, la Bible n'a pas été rédigée en 1883. La Bible existait déjà. Donc, le roi a pris le temps de lire la Bible et de trouver des versets qui pouvaient séduire les Africains. Sachant qu'ils venaient de l'écoute. Ils venaient de la côte. Autant pour moi, de la côte de l'Égypte. De la côte de l'Égypte, ça veut dire que là, il y avait plusieurs Juifs. Le roi savait que les Juifs avaient une sensibilité en ce qui concerne la chose de Dieu. Heureux les pauvres. Car le roi des cieux est à eux. Est-ce que les Africains à cette époque étaient riches? Oui. Si oui, en Égypte et au Kenya. le Kenya et l'Égypte. Il y avait des fortes personnes qui étaient vraiment les plus riches du monde sortaient de ces deux zones. Il fallait que le roi trouve quand même des points sensibles pour que lui puisse gagner quelque chose. Ça veut dire les mines. Les mines d'or et tout ça. Mais est-ce que ces mines intéressaient les Africains? Non. Parce qu'ils ne savaient même pas quoi. Est-ce qu'ils savaient d'ailleurs que le diamant c'est quoi? Ils savaient que l'or c'était pas leur problème. Le problème de l'Africain c'était d'accepter l'étranger parce que les Africains sont accueillants. L'étranger vient si l'étranger trouve que tu manges le macabre tous les jours et qu'il vient te procurer du macaroni que tu n'as jamais vu et que tu en manges une fois tu auras besoin d'en manger deux fois et là tu vas lui montrer comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on peut mettre un piège dans la brousse pour attraper un gibier? Je pense que c'est la réflexion du roi. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est la réflexion de tous les missionnaires. Non, c'est la réflexion du roi. Mais il prend les versets bibliques pour établir et gagner son gain. Je rappelle ici que la Bible n'a pas été écrite à 1883. Alors, Père Jules, il y a un aspect où peut-être on pourrait dire que le roi et ses idées peut-être il a réussi quelque part quand il dit enseigner aux Africains à oublier leurs héros et plutôt à adorer les nôtres. Aujourd'hui, les Africains oublient leurs héros. Mais attendez, les Africains, l'homme africain a une mentalité courte. Vous avez compris? L'homme africain a une mentalité courte. L'homme africain ne regarde pas plus ce qui est bien mais il regarde ce qui trouve le plus. Même les repas que nous mangeons tous les jours, s'il n'y a pas trop de piment, on ne peut pas être à l'aise. L'homme africain mange en s'étouffant et il est content. C'est-à-dire s'il veut manger, vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire il va observer très bien. Est-ce que c'est les Européens qui viennent nous demander de dénigrer des valeurs comme les Samuel Eto'o? Pas du tout. Est-ce que c'est les Européens qui viennent nous demander de dénigrer des personnes qui ont travaillé pour ce pays pendant longtemps et qui sont là, qui se battent matin, midi pour que le Cameroun puisse trouver la paix? Et ces personnes sont... On les insulte. On les dépendait. On dit du n'importe quoi. Ce n'est pas les Européens. Quand on parle, regardez un Camerouin qui s'assied pour parler du chef de l'État comme si c'était un objet. Comme c'était un objet. Un Camerouin qui prend place et qui dit dis donc Samuel Eto'o c'est qui? Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est les Européens qui viennent nous demander de nous détruire entre nous? Pas du tout. Mais nous partons vers eux et ils nous renvoient vers nous et on s'entretue. Est-ce que c'est eux qui viennent? Moi je pense que si on me donne une arme et on dit va fuser Tommy. Je vais demander à cet Européen pourquoi est-ce que c'est moi qui l'envoie fuser mon frère? Je ne le ferai pas. Alors les Africains s'ils ne veulent pas valoriser les zéros c'est leur problème. Ce n'est pas un problème du roi. C'est sauf que cette lettre a trouvé une mentalité qui existait déjà. Ce n'est pas les Européens qui ont vendu Oumniobé. Vous voulez vous dire que c'est les missionnaires qui ont vendu Oumniobé? Non. De tout. C'est son propre frère qu'il a liquidé. ma candepou les propres frères tous ceux qui vivaient dans le maquis c'était leurs propres frères. Le blanc vient et te propose il vient et te propose toi tu fais le reste. Nous-mêmes dans l'église c'est ce qui se passe. On envoie un émissaire net comme vous votre frère et il vient vous détruire. Est-ce que c'est les Européens qui viennent travailler sur le terrain pour nous détruire? Non. Combien je dis bien je dis bien combien de Camerounais ont la photo du président de la République dans leur maison? Les ministres dans le bureau? Il n'y a que les ministres mais combien de Camerounais pourtant chaque Camerounais devrait avoir la photo du chef de l'État? Commençons d'abord là pour commencer à respecter ce qui fait notre valeur. Combien de Camerounais? N'en parlons donc pas à Amadou Aïdjo. D'autres l'ont oublié. D'autres l'ont oublié. Si on descend encore à Marie Mbida André-Marie Mbida. Il y a des jeunes Camerounais aujourd'hui qui ne le connaissent pas. N'en parlons donc pas des Oumniobé. Je vais aussi prendre au sein de l'Église un grand-père. Un père comme le père Mérad Hibra qui a oublié aujourd'hui. C'est trop facile pour les Africains. Vous pensez que lesquels l'oublient? Ce sont ses propres frères Bassas qui ne veulent même pas qu'on parle de lui. Est-ce que c'est les Européens qui viennent? Ce n'est pas les Européens. Si les Africains ont leur mentalité je dis bien une sale mentalité et c'est ça qui nous fait reculer. C'est ça qui nous éclabousse et c'est ça qui nous empêche d'évoluer d'avancer. Alors qu'on accuse l'Africain qu'on laisse ces personnes qui sont à la recherche de la réussite de la vie. Aujourd'hui vous voyez ils sont asphyxiés. Ils sont asphyxiés. Mais ils viennent toujours avec des méthodes de pouvoir gagner mais quand on trouve que tu as les pieds sur terre on va beau te salir on va te faire quoi que ce soit mais tu resteras l'Africain et tu finiras par être Africain. Et d'ailleurs moi particulièrement je suis un Africain et je suis un vrai Africain. Je suis un chrétien. Je suis un prêtre de l'Église mais je ne serai jamais Européen. Je ne serai jamais Européen. je vais rester Africain. C'est les Africains aujourd'hui qui trouvent que si tu trouves un prêtre il prie avec toi et il te donne l'écorce. Il te dit va boue ses écorces et fais-toi en fais-toi une purge comme nos grands-mères faisaient ça va résoudre ton problème. Ce sont ces mêmes Africains qui partent te dire que ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Où est l'endroit qui est écrit dans la Bible qu'on doit bouillir les écorces et ils vont dire que c'est la magie. Il faut aujourd'hui comprendre qu'il faut soigner la mentalité africaine et cette mentalité n'est pas finie. Les Africains aiment des choses extraordinaires et les choses extraordinaires nous en avons tellement vu qu'au point où nous voulons être plus extraordinaires que l'extraordinaire. Quand le cerveau réfléchit plus que la connaissance qu'est-ce que ça donne ? Rien du tout. Vous dites les Africains doivent changer de mentalité. Le christianisme a apporté beaucoup plus à l'Afrique et la seule question que je vous pose c'est pourquoi les Africains doivent prier ? Les Africains ont commis quelle faute pour prier ? Vous avez une fois parlé de la malédiction de l'Afrique. Nous allons revenir à ça mais je vous propose de suivre cet élément que nous avons calé. Il s'agit justement d'un prédicateur enfin d'un homme influent qui se demande pourquoi les Africains doivent prier et qui donnent des justificatifs et on va en parler juste après tout de suite. Les moi et les Africains les moi à quel nous sommes nous devons prier pour quelle raison ? Pour quelle raison devons-nous prier ? Parce que nous 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 reprochons de rien tout ce que nous écrite mais plus particulièrement l'Église chrétienne se base de ce enfermo le péché qu'est-ce qu'est le péché ? C'est le mal. C'est ça ? En gros ceux qui ont commencé la colonisation au monde ne sont pas colonisées pas que nous colonisées la conscience dans le monde le maire ce sont ceux que nous appellent les Blancs colonisation les armes avec ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs ce sont toujours les Blancs ceux qui créent les guerres ce sont toujours les Blancs ceux qui inventent des armes à destruction massive ce sont toujours les Blancs ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens ce sont toujours les Blancs et à cela vous attachez les corollaires du racisme ce sont toujours les Blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs sur d'autres races et tout ça ce sont des péchés ceux qui ont condamné Jésus-Cri à la mort ce sont les Blancs ceux qui l'ont tué ce sont les Blancs ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité ce sont les Blancs les l'Occident qui ont inventé un laboratoire pour les bourgeois ce sont les Blancs ceux qui ont créé les systèmes économico-politiques pour asservir les mondes ce sont les Blancs ceux qui ont pratiqué la traite l'esclavage la traite des Noirs l'esclavage etc ce sont les Blancs dites-moi où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça pour que l'homme noir et les autres mais en particulier nous les Noirs qu'on se lève le matin et on s'agénoue et on se croit qu'on parle qu'on se dit ça n'a rien à voir avec les peuples les peuples qu'on roule et les Noirs en général Alors Père Jules c'est ce que je disais même temps que chacun a sa conception c'est-à-dire ce monsieur il mesure même pas l'ampleur de ses erreurs ce qu'il dit je crains pour ses enfants je crains pour ceux qui sont autour de lui si vous voyez quelqu'un parler et dire qu'est-ce que nous nous avons fait qu'est-ce que nous il faut qu'il dise qu'est-ce que j'ai fait et s'il réussit à dire qu'est-ce que j'ai fait il trouvera que son père en a fait et après son père il trouvera que son grand-père en a fait ainsi de suite ainsi de suite il parle de Jésus Jésus était quoi Jésus était juif lui il est quoi tu trouveras aussi qu'il est juif dites-moi où se trouvent les Congolais vraiment dans le monde les Congolais se trouvent partout ils sont au Cameroun par la dénomination des des Douala les Douala sont les Congolais ils sortaient d'abord d'où pour être au Congo il n'y a que l'Africain qui ne maîtrise pas son histoire le blanc est capable de décortiquer l'histoire de l'Afrique devant les Africains et les Africains même ne maîtrise pas leur histoire et selon vous quelle partie de l'histoire africaine est-ce qu'on devrait donc apprendre aux jeunes des la base la genèse même de l'Afrique la genèse de l'Afrique commençait par le A B le B A bah savoir dire à ton enfant que tu m'es malé que de lui dire va me chercher de l'eau à boire ou bien de lui dire en anglais parce qu'aujourd'hui si tu ne parles pas anglais ou bien français c'est que tu n'existes pas moi je vous dis je suis arrivé dans certaines zones où il fallait que j'évangélise en français et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter mais je me prépare encore d'évangéliser ailleurs chez les blancs ambassade s'ils veulent ils chercheront quelqu'un pour traduire pour traduire s'ils ne veulent pas ils laisseront pourquoi est-ce que le français c'est une langue nationale et internationale l'anglais langue nationale internationale mais maintenant quand ça concerne le bassard le bétis et tout on appelle les langues vernaculaires c'est-à-dire cette valorisation d'abord doit commencer par nous-mêmes parce que si on parle comme ce monsieur on n'aura même pas l'envie de trouver la solution parce que lui dit nous allons prier pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre sans croyance et maintenant les croyances que nos ancêtres ont eues qu'est-ce que ces croyances nous ont apporté rien du tout c'est le christianisme que nous a apporté la modernisation c'est le christianisme qui nous permet de comprendre les choses dimensionnelles c'est le christianisme qui nous fait vivre l'anthropologie africaine c'est-à-dire l'anthropologie ça veut dire l'étude des êtres des êtres africains c'est l'anthropologie voilà c'est ce christianisme qui nous a fait développer et qui nous permet de comprendre la dimension de la chose est-ce qu'on peut vivre sans Dieu pas du tout pas du tout personne ne peut vivre sans Dieu des concepts comme ça c'est des concepts qui font reculer l'Afrique nous ne sommes plus dans ce discours c'est le discours que nos ancêtres ont eu à l'époque le discours doit être différent aujourd'hui oui il doit être celui de la construction oui c'est le discours de la construction c'est le discours de l'élévation même dans l'évangélisation l'évangélisation ne peut plus être pareil comme à l'époque aime ton prochain comme toi-même le Seigneur soit avec vous non si tu vas faire ça les gens ne comprendront absolument rien mais présente l'esprit de la chose à quelqu'un pour lui dire et d'ailleurs Jésus dit allez dire à gens ce que vous avez vu les aveugles voient les sourds les sourds entendent les boiteux marchent et vous savez ce qu'il dit en dernier lieu il dit et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres cette bonne nouvelle c'est quoi cette bonne nouvelle c'est de dire aux pauvres que ne te vois pas dans la misère tu peux aussi faire quoi tu peux aussi être riche cette bonne nouvelle est accompagnée des écoles primaires secondaires des universités c'est à dire la bonne nouvelle est annoncée on te présente l'école on te dit Jésus peut changer ta vie mais il faudrait que toi-même tu te mettes au travail va à l'école Jésus peut changer ta vie comme tu te vois tu misères tu peux apprendre un métier et vivre et vivre Jésus est grand comme tu te vois là tu penses que tu n'es rien tu peux rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu et qui te sorte qui te sorte de là et que toi aussi tu aides les autres la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres c'est ça la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres c'est que ce n'est pas terminé avec toi c'est que tu peux avoir encore une possibilité c'est l'évangile d'aujourd'hui ce n'est plus l'évangile de l'avant d'auparavant où il fallait venir faire des choses non l'évangile d'aujourd'hui a un sens j'ai dit l'élévation 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 ok et nous avons un témoignage qui nous dit bien là mon père s'il vous plaît nous savons que c'est mon seigneur Thomas Mungo qui a livré au myobé Philippe Bayiha II c'est lui qui nous dit cela on oublie peut-être ce n'est pas pour répondre à votre question ce n'est pas les européens c'est bien les africains s'il parlait de Thomas Mungo il parle de Thomas Mungo c'est lui qui comprend cette histoire comme ça mais je pense qu'il doit encore entrer en profondeur pour comprendre l'histoire de l'oumiobé au fait je ne suis pas venu ici parler de l'oumiobé je suis venu ici pour qu'on essaye de comprendre cette dimension c'est un exemple de nos héros que nous oublions nous-mêmes qui ne sait pas l'oeuvre des blancs et justement nous allons revenir avec cette estrée c'est une jeune fille c'est un estret que nous avons pris sur internet elle qui appelle à revenir à enseigner comme vous l'avez dit l'histoire même de l'Afrique l'histoire de nos valeurs et on se retrouve juste après je trouve que ce qu'on apprend à l'école est un peu trop calqué à l'occident pourquoi je le dis parce que lorsqu'on étudie l'histoire du Cameroun on parle de l'arrivée des premiers missionnaires ou alors des colons des portugais et espagnols qui sont arrivés dans les rives du Voury et ont trouvé beaucoup de crevettes dans ce fleuve ils ont donné le nom Rio de Scamarouest rivière de crevettes c'est là que vient le Cameroun non c'est bien de le savoir oui ils nous apprennent aussi que le Cameroun est né après la première guerre des Balkans où on a partagé l'Afrique c'est important mais pour moi ce qui serait le plus important c'est de dire de quoi vivait déjà la population dans cet endroit de l'Afrique qui est aujourd'hui qui a aujourd'hui le nom Cameroun comment cette population là s'est adaptée à son environnement comment cette population là a utilisé la forêt a utilisé la terre a utilisé ses richesses quelle était leur structure c'est vrai qu'on parle parfois du peuplement on dit qu'il y a eu les peules au nord qui sont arrivés et arrivés avec l'islam parce que l'islam est arrivé au nord depuis vers le 5ème siècle parce qu'ils sont le peuple les peules ils sont arrivés au nord depuis vers le 5ème siècle on parle du regroupement des bantous des bameleke et tout mais on n'évoque pas de quoi ils vivaient vraiment on peut évoquer la structure juste des royaumes bameleke par exemple avec la maf et tout mais on ne dit pas de quoi comment ils construisaient leur maison sur quoi ils mangeaient comment ils se développaient je pense c'est important aujourd'hui beaucoup de gens pensent ou bien savent des pigmés qui vivent de la chasse et de la créate voilà des fichiers pigmés ce sont des personnes de petite taille vivant de la chasse et de la créate je trouve que c'est un peu péjoratif tout ça moi je pense que les pigmés ce sont des grands architectes ce sont des penseurs ils ont pensé sur la manière dont ils vont construire leurs maisons je pense qu'on utilise aujourd'hui l'architecture des maisons des pigmés là on utilise par exemple les matériaux de construction qu'on a aujourd'hui on peut faire de très grandes innovations au niveau de l'architecture et au Cameroun on peut avoir des constructions typiquement africaines qui viennent de nous il y a également quand on part à l'ouest du Cameroun on voit les maisons comment les maisons des chefs sont construites là on peut également construire de très grands bâtiments comme ça avec cette même architecture il y aura encore plus de personnes qui viendront visiter notre pays parce que ils voudront voir les richesses ils voudront voir la marque africaine dans ce que nous faisons donc dans nos cours d'histoire il faut essayer d'intégrer ces choses là c'est important il y a nos pères et nos mères qui sont nés dans les forêts ils sont nés dans les forêts parce que les villages se faisaient ravager pendant ces périodes du maquis aujourd'hui beaucoup ravagent les villages au nord du Cameroun et au Nigéria mais ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre de décolonisation on a des villages qui n'ont plus jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui qui ont été vraiment ravagés pendant ces périodes là on a les noms qui doivent apparaître c'est important d'utiliser ça pour développer déjà l'amour de la patrie il faut c'est la socialisation et l'éducation c'est un rempart important pour ça et ça aide les gens à développer des mentalités n'est-ce pas qui vont nous aider demain à développer notre pays qui vont nous aider à innover voilà encore un point un autre point c'est l'histoire même de l'Afrique on apprend pour les Africains nous on ne nous a pas appris peut-être d'autres Africains ils ont des matières qui leur permettent de connaître l'histoire de l'Afrique nous on n'a pas appris aujourd'hui quand je veux parler de l'histoire de l'Afrique je lis je m'informe j'ai la capacité de m'informer et beaucoup en ont aussi mais c'est important qu'à l'école déjà on informe les élèves sur telle ou telle chose c'est très important alors quand je vous ai demandé tout à l'heure sur quel aspect de l'histoire africaine est-ce qu'on devrait revenir vous pensez que cette jeune fille elle a dit quelque chose d'important oui oui toutes les personnes qui ont développé le sens de l'Afrique je pense qu'elle a elle a approfondi la connaissance et l'éthique l'éthique des Africains c'est à dire qu'on essaye de comprendre de qui nous sommes qu'on essaye de comprendre d'où nous sortons moi j'ai eu des intercations avec avec des pères blancs voilà des perses européens qui sont venus célébrer avec moi à la paroisse et un père blanc m'a dit mon père il faut pendant la messe chanter Bach il faut chanter Bach il faudrait que les musiques soient les musiques de Bach et je lui ai dit fichez moi la paix avec Bach ici en Afrique mon Bach c'est Jean Béko Kualadin mon Bach c'est le bébé black mon Bach c'est toutes ces personnes là qui sont les Africains et je les ai dit mon premier saint c'est des pères qui ont vécu avec moi ici qui sont d'abord noirs avant de voir les autres pères sains qui sont des blancs aujourd'hui moi je suis l'ennemi des missionnaires blancs parce que je défends la culture africaine parce que j'essaye de faire de comprendre que le bonheur se trouve en Afrique l'évangile vient de l'Afrique il faudrait qu'on essaye d'apprendre et je me dis encore un jour peut-être ça viendra qu'on commence à célébrer les messes avec du vin de palme avec du vin de palme est-ce que Dieu ne pourra pas nous exaucer mais les Africains si je célèbre une messe avec du vin de palme ce sont mes propres frères qui iront écrire au blanc pour dire ici au Cameroun il y a un prince qui célèbre la messe avec du vin de palme même si ça leur donne vie même si ça donne la grâce même si l'esprit de Dieu descend ils iront dire qu'on a quelqu'un qui ne fait pas ce que vous demandez qu'on fasse ok d'accord et comme vous donc père Jules il y a également un Africain qui a oeuvré pour justement que l'histoire que l'Afrique soit connue on a considéré l'Afrique longtemps comme un continent ahistorique c'est à dire qu'il n'a pas d'histoire et lui il est monté au panthéon pour dire cette histoire cette Afrique a bel et bien une histoire il s'agit de Cheikh Antadiop vous en avez entendu parler ? ah oui et c'est cette biographie de Cheikh Antadiop que nous prenons tout de suite et maintenant Né en 1923 à Tchétou un petit village du Sénégal Cheikh Antadiop s'était déjà distingué dans son enfance durant ses années de lycée il élabore un alphabet conçu pour transcrire toute langue africaine même si néanmoins il se destine pour les études scientifiques Diop Cheikh Anta s'est révélé au monde lors de la conférence du Caire en 1974 sous l'initiative de l'UNESCO qui lui a permis de confronter sa théorie de l'Egypte mère de la civilisation grecque à celle de ses collègues scientifiques anthropologues et égyptologues des autres continents la théorie occidentale d'une Afrique inhistorique et intemporelle donc qui exclut le nègre de l'histoire universelle Cheikh Anta ne pouvait l'accepter dès lors la renaissance de l'Afrique qui implique la restauration de la conscience historique lui apparaît comme une tâche incontournable à laquelle il consacrera sa vie pour cela il a sionné le continent pour inviter les Africains à se réapproprier leur histoire pendant longtemps travestis par idéologie plutôt que par ignorance par des savants de haut niveau un crime contre l'humanité selon l'enfant de Cheikh Anta qui considère comme dégradant pour quelqu'un chargé de propager le savoir de transmettre des contre-vérités ce combat scientifique le menant à un autre combat celui de la politique où à travers son parti le RND il participa à la formation de la conscience et à l'engagement d'éminents intellectuels pour la perpétuation de son lec et la restauration de la dignité de l'Afrique noire pour le grand savant du 20ème siècle nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un peuple sans âme et c'est d'ailleurs très bien dit nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme d'où le retour à nos valeurs africaines Père Jules dans l'ADN de l'histoire où nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique c'est également la musique africaine et c'est une oubène également de vous avoir sur ce plateau parce que c'est rare de voir un serviteur de Dieu en même temps prêtre et dans le showbiz on va dire ça comme ça oui oui c'est ça c'est ça qui fait la valeur humaine c'est à dire que chacun puisse essayer de développer ce qui lui a été donné par la grâce de Dieu sans être content et je pense que c'est ce que les africains doivent vivre sans qu'on ne leur oblige à s'adapter à une certaine vie qui n'est pas la leur et c'est ça qui fait la force et la dimension de la spiritualité de chaque citoyen de chaque citoyen et ce goût ou du moins la passion pour la musique elle vient comment elle arrive comment chez vous mais vous savez tous les africains doivent avoir la passion de la musique parce que en parlant bien la musique est née où la musique est née en Afrique oui mais peut-être le monde ne le sait pas mais la musique est née en Afrique le monde a en tête des mozas bitoven tous ces grands l'Afrique ils ont pris où ils ont pris en Afrique par les chants des oiseaux par les chants des animaux par le bruit de la forêt par les sons agréables de nos mamans qui berçaient les enfants ils se sont embrouillés pendant un bon bout de temps mais aujourd'hui observez très bien même aux Etats-Unis la musique se recueille en Afrique et la modernisation qui a commencé va prouver au monde que l'Afrique c'est une valeur à tous les niveaux nous sommes en train de prendre le monde dans le football d'ici peu de temps on ne parlera que des Africains dans la musique d'ici peu de temps on ne parlera que des Africains dans le plan évangélique moi je ne vous dis pas moi j'enseigne les blancs moi j'enseigne les européens je les enseigne en ce qui concerne la chose de Dieu et d'ailleurs il n'y a personne je vous dis encore il n'y a personne c'est les Africains dans tous les domaines vous trouverez les Africains les Africains dans toutes les dimensions la valeur se trouve en Afrique en Afrique et justement comme je l'ai dit vous êtes dans le showbiz vous êtes artiste également vous avez commis un titre deux, plusieurs et vous faites dans plusieurs variétés et si vous nous parlez du titre Maman que nous voyons tout à l'heure c'était pour quel est le message de ce morceau Maman c'est-à-dire Maman même quand je compose Maman je me réfère directement à l'Afrique l'Afrique notre mère l'Afrique qui nous met au monde l'Afrique qui partage avec nous Maman je t'aime plus que tout tu m'as bercé tu m'as donné la vie tu m'as encadré quel que soit là où j'essaierai je penserai toujours à toi tu es la base tu es l'unique base où je retrouve mon réconfort c'est-à-dire que ces Africains qui partent en Europe et qui oublient leur mère au lieu de revenir et de dire c'est toi qui m'as versé c'est toi qui m'as donné la vie c'est toi qui m'as oint ok d'accord j'en chéris toutes les mères et particulièrement notre mère Afrique et ça rejoint un peu également cette la Maman comme on l'appelait Myriam Akiba qui également chérissait cette Afrique qui était à elle et je voulais vous le savez également que l'ADN de l'histoire l'esprit de l'Afrique c'est donc la musique africaine et nous faisons notre honneur à Père Jules et nous prenons ce titre Maman Maman Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501